Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Opération Barkhane, un soldat français meurt dans un accident au Mali. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Ce mercredi matin, le chef d'état-major des armées a annoncé la mort accidentelle du maréchal des logis Adrien Quelin dans un accident survenu durant l'exercice de ses fonctions alors qu'il participait à l'opération Barkhane au Mali. Le communiqué du chef d'état-major des armées est tombé ce mercredi matin. Un soldat français, participant à l'opération Barkhane, a perdu la vie au Mali. L'homme a succombé à ses blessures d'origine accidentelle. Il s'agit du maréchal des logis Adrien Quelin, 29 ans, qui exerçait les fonctions de mécanicien. L'homme était soldat au quatrième régiment de chasseurs de GAP. L'accident s'est produit sur la plateforme des airs relais de Tombouctou au Mali. Le maréchal des logis Adrien Quelin, mécanicien au sein du groupement tactique des airs roc-noirs de la force Barkhane, effectuait une opération de maintenance sur un camion. Il a été grièvement blessé par la bascule de la cabine de ce camion alors qu'il travaillait sur le moteur du véhicule, détaille le texte. Une enquête en cours malgré la prise en charge immédiate par les secours sur place, il n'a pas pu être réanimé. Il est décédé des suites de ses blessures, poursuit-il. Une enquête a par ailleurs été ouverte pour faire la lumière sur le drame. Le chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Burkart, s'incline avec une profonde tristesse devant la mémoire de ce militaire mort en opération. Ses pensées accompagnent sa famille, ses proches et ses frères d'armes, achèvent le communiqué. La ministre des armées, Florence Parly, a elle aussi rendu son hommage. Le maréchal des logis Adrien Quelin est décédé à la suite d'un accident lors d'une opération de maintenance à Tombouctou au Mali. Je salue son engagement et m'incline devant sa mémoire. Mes pensées vont à sa famille, ses proches et frères d'armes, a-t-elle écrit sur Twitter. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.